Journée 5. Lecture. Le nouveau costume. Après le déménagement de ses parents, Cédric va fréquenter pour la première fois une nouvelle école. Ce matin, il s'éveille anxieux. Grand-mère a taillé un nouveau costume pour Cédric. Elle conduit son petit-fils près de la fenêtre, où le costume est déposé sur du papier le soie. À première vue, ce nouveau costume, attendu avec tant d'impatience, plonge le petit-enfant dans un si grand étonnement qu'il demeure bouche bée. Le costume est vert, non pas d'un vert sombre et discret, mais d'un vert olive, vif et gai. « Mets-le ! » dit aussitôt grand-mère avec fierté. « Le costume est ample, avec un pantalon trop long et de petites bouclettes sur les manches. » « Oh, magnifique, magnifique ! Il t'habille bien ! Je l'ai fait à ta mesure ! » dit encore grand-mère en tiraillant Cédric par-ci, par-là. « Mais la couleur, grand-mère ! » proteste l'enfant faiblement. « Quoi, la couleur ? Que reproches-tu à la couleur ? C'est une étoffe magnifique et tu ne l'useras jamais ! » « Cédric pâlit, mais obéit à sa grand-mère. » « Il met le nouveau costume, prend son cartable et sort sans se presser de la maison. » « Tous les gens qu'il rencontre se retournent sur son passage. » « Cédric, le premier, lève le doigt et répond sans erreur aux questions. » « Tous ses camarades le regardent avec étonnement. » « D'après André Cronin, les vertes années. » « Je m'entraîne à la lecture rapide. » « Je cherche le plus rapidement possible la phrase qui correspond exactement à celle du texte. » « La maîtresse l'encourage et ramène le calme en classe. » « La maîtresse encourage Cédric d'un regard bienveillant. » « La maîtresse encourage d'un regard bienveillant et ramène le calme en classe. » « J'écris et je retiens les mots outils. » « Aussitôt. » « Immédiatement. » « Dès que. » 1. Écris les phrases du texte qui vont avec ces deux dessins. La réponse. Premier dessin. La grand-mère conduit son petit-fils près de la fenêtre où le costume est déposé sur du papier le soie. Deuxième dessin. Un rire général explose lorsque Cédric entre en classe. 2. Relève les phrases dans lesquelles l'auteur décrit le nouveau costume de Cédric. La réponse. Le costume est vert, non pas d'un vert sombre et discret, mais d'un vert olive, vif et gaie. Le costume est ample, avec un pantalon trop long et de petites bouclettes sur les manches. 3. Écris ce que dit grand-mère. A. Lorsque Cédric met le nouveau costume. B. Lorsque Cédric proteste à propos de la couleur. Quoi, la couleur ? Que reproches-tu à la couleur ? C'est une étoffe magnifique. La réponse. A. Lorsque Cédric met le nouveau costume. A. Lorsque Cédric met le nouveau costume. Oh, magnifique, magnifique ! Il t'habille bien. Je l'ai fait à ta mesure. B. Lorsque Cédric proteste à propos de la couleur. Quoi, la couleur ? Que reproches-tu à la couleur ? C'est une étoffe magnifique et tu ne l'useras jamais ! 4. Pendant la récréation, un élève va s'excuser auprès de Cédric et il promet de ne plus se moquer de lui. Imagine ce qu'il lui dit ! Voici une réponse possible. Je m'excuse, mon ami. Je sais que je n'ai pas le droit de me moquer des autres. Je te promets de ne plus faire ça une autre fois. S'il te plaît, accepte mon excuse, demande un élève. Sous-titrage ST' 501